Le Parti Algérien pour la démocratie et le socialisme et tous les travailleurs qui sont confrontés au développement d'une situation désastreuse pour l'humanité, marquée par des pertes humaines, des dégâts matériels et une immigration des populations qui ont été déracinées. A l'occasion de ce débat, nous renouvelons notre solidarité avec les travailleurs et toutes les familles françaises qui ont été victimes du terrorisme. Les travailleurs et le peuple algérien, notamment les couches populaires de notre pays, ont été victimes du terrorisme pendant plus de dix ans, à partir de 1990, tout comme d'autres pays et peuples musulmans qui ont subi, et subissent encore quotidiennement dans leur chair, les affreuses douleurs d'un terrorisme dirigé par des forces obscurantistes, qui manipulent une religion afin d'imposer en vérité un régime, moyen d'agir au service des classes exploiteuses. Nous voulons faire remarquer ici que les actes criminels qui se sont produits en France ces derniers mois sont tombés au même moment où les luttes ouvrières se dressaient contre la loi travail. Une bonne occasion avait ainsi été offerte à certains partisans de cette loi antipopulaire pour exploiter l'émotion provoquée par des crimes odieux en tentant de diviser les travailleurs de toutes origines et de toutes confessions. Les appels à une unité dite nationale, une unité entre exploiteurs et exploités, pour la défense des profits des monopoles capitalistes et de leur système en crise étaient contraires à ceux des couches laborieuses productrices des richesses de l'humanité. Nous devons également souligner ici les contradictions des positions des dirigeants des puissances capitalistes. Ils condamnent le terrorisme de forces obscurantistes et réactionnaires dans leur pays, mais le soutiennent dans les guerres et les coups d'État qui se sont déroulés ou se déroulent encore dans les pays du Proche et du Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. N'est-ce pas M. Fabius, alors ministre français des Affaires étrangères, qui disait que le groupe terroriste Al-Nosra faisait du bon travail en Syrie ? Dans ce pays, en fait, ce qui est condamné, ce n'est pas une insuffisance de liberté démocratique pour le peuple et plus particulièrement pour les couches laborieuses, mais le fait que les dirigeants de ce pays ont refusé de se plier totalement aux exigences des intérêts des pays capitalistes. Car comment expliquer autrement l'attitude de ces pays ? Ne font-ils pas bon ménage et de bonnes affaires avec des pays aussi réactionnaires où les libertés démocratiques élémentaires sont chaque jour piétinées, comme en l'Arabie saoudite, au Qatar, au Maroc et ailleurs ? Ces mêmes pays entreprennent même des guerres contre d'autres peuples du Moyen-Orient. L'exemple en est cette guerre menée contre le Yémen par l'Arabie saoudite qui dirige une alliance de pays arabes. Ceci dit, le PADS souhaite au cours de ce débat vous apporter sa modeste expérience sur la néfaste activité des forces obscurantistes religieuses et de leurs organisations armées en Algérie. Les réelles motivations et les intérêts qu'elles défendent comme elles ont été soutenues par les puissances capitalistes mondiales et comment le travailleur et nos couches populaires les ont confrontées aux côtés des forces 7 de l'armée nationale populaire afin de les soutenir et qu'elles ne parviennent pas à s'emparer de tout pouvoir comme elles le souhaitaient. Dans ce cadre, nous nous efforcerons au cours de ce débat de répondre aux interrogations et aux demandes des participants qui sont rassemblés ce soir ici et dont nous saluons les remercions à la présence au nom du Parti Algérien pour la démocratie socialiste. Merci Rachid. Et donc, on sait qu'il y a des questions politiques que vient d'abord d'abord Rachid mais il y a aussi le vécu personnel le film nous montre une histoire qui est d'ailleurs terrible on a choisi de faire ça au cinéma parce qu'on pensait qu'un film justement permettait peut-être d'avoir un débat qui soit aussi à partir d'expériences de vie et évidemment Nizar a accepté de participer je ne pense pas forcément pour revenir sur son expérience à lui mais peut-être pour avoir son témoignage sur comment il voit lui la situation aujourd'hui à Vénissieux et en France donc Nizar Sassi.